On pourrait dire une teinture rapide de noyé noir. On crée des noix de noyé noir qui sont vertes dans l'arbre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller couper, tu peux t'approcher pour vraiment montrer. On va aller couper la cosse qui est comme molle. Une fois qu'on l'a comme coupée, ce que je fais, c'est qu'on va, on peut prendre le couteau un petit peu, puis soulever. D'habitude, elle va se détacher. Bon, tu vois, j'en ai détaché un morceau. Ça va être. Là, je prends mon temps, je ne vais pas me couper. OK. Là, une fois qu'on en a détaché un morceau, on voit de quoi ça a l'air. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la cosse molle. Ce qui est dur à l'intérieur ne nous intéresse vraiment pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir la noix vite fait. Avec une noix comme ça, on est bon pour faire facilement, lorsqu'elle est bien fraîche, facilement de 3 à 7 jours de traitement. C'est très, très efficace. Donc, je l'avais fait. Je vais enlever la queue. Je vais donner un morceau toujours plus dur à décoller. OK. Là, une fois que j'ai ça, approche-toi, je vais montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper, je la coupe en petites tranches très minces, comme ça, pour laisser l'huile de la cosse facilement sortir dans l'alcool par la suite. Donc, j'enlève les parties qui sont noires, s'il y en a. Vous voyez, ça s'oxyde très rapidement, là, ça. Ça va vous tâcher les mains. Vous allez avoir les mains qui vont être tâchées pendant des jours, là. Ça ne partira pas, ce n'est pas grave, ça va finir par partir, ce n'est pas toxique. Mais je vous garantis que même si vous vous lavez les mains 50 fois, ils vont rester noires. OK. Donc, on met ça en petites tranches. C'est quand même, ça demande un certain temps. On va prendre un pot en verre, comme celui-là. Vous voyez que ça en fait quand même pas mal, juste une noire. Ensuite, on prend un alcool qui va être de 40%. Puis, je vais le mettre tout de suite, l'alcool, parce que ça va réduire la vitesse d'oxydation. Donc, ça, c'est un rhum, 40%. Essayez d'avoir la meilleure qualité possible. Donc, on en met environ 100 quelques millilitres. On s'assure qu'on va recouvrir toute la pulpe. Juste terminer ça. Puis, je vous dirais qu'on met environ 3 fois le volume minimum d'alcool. Ça, j'en rajouterais un petit peu. Ça dépend de la force que vous le voulez. Plus c'est fort, moins que vous avez besoin d'en consommer. Ça nous donne ça. On voit bien à l'intérieur que c'est vert. Le rhum est brun. Puis, ça va donner de plus en plus foncé. Le vert et le foncé va se transmettre dans le rhum. Là, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on l'agite. Puis, on va venir l'agiter comme ça environ 4 fois par jour minimum. Là, vous avez le choix de laisser sur le comptoir ou le mettre au réfrigérateur. Personnellement, je le mets normalement au réfrigérateur pendant l'infusion. Demain, de 12 à 24 heures plus tard, on va venir avec une fourchette enlever les pulpes ou simplement filtrer les pulpes et on va conserver cette, on pourrait dire, teinture mère fraîche pendant 3 à 7 jours. On va la consommer entre 3 et 7 jours. Normalement, je vais prendre le fond d'un shooter ou à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à thé pour commencer. Une demi-cuillère à thé matin, une demi-cuillère à thé soir. Pour bien les gens, ça va être suffisant. Pour la plupart des problèmes, ça va être suffisant. Mais, j'ai déjà été chiqué à 2 shooters le soir. Un shooter le matin. J'ai quasiment 3 shooters par jour. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. J'ai essayé différents degrés de concentration. Je n'ai pas détecté aucune toxicité pour mon corps à moi. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. N'oubliez pas d'enlever la pulpe. Parce que si vous oubliez d'enlever la pulpe, ça va s'oxyder. Ça va devenir noir. Puis là, vous perdez toutes les propriétés à cause que ça va développer des bactéries. Vous ne veux pas la substance solide. On veut vraiment enlever et filtrer comme il faut. Juste pour garder l'alcool qui a pris le noyé noir. Puis déjà, après 5 à 10 minutes, c'est déjà efficace. Vous pourriez déjà commencer un traitement. Ça va très rapidement. Donc, c'est ça.